C'est pas toujours drôle. Le ton est suffisamment décalé, étrange, pour attirer l'attention. Il veut rester jeune, sexy et désirable, Guillaume Canet, qui se met en scène dans Rock'n'Roll, son dernier film. Et il va loin dans cette comédie, quitte à embarrasser. Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baisse plus. Même si c'est voulu dans l'exercice de l'autodérision, le tout reste assez lourdingue. Il le fait peut-être d'une manière un petit peu trop caricaturale. Il y a des moments où on se marre, notamment quand on voit apparaître Johnny Hallyday. C'est pas toujours très subtil, mais c'est drôle. Une deuxième partie surprenante, où le film va jusqu'à sa dernière extrémité. C'est assez intriguant, assez touchant aussi. J'ai bien aimé tout l'aspect coulisse du cinéma. On aurait aimé peut-être un peu plus de cruauté de cette description du cinéma français. Il est capable d'aller assez loin, comme c'est de sa propre tête dont il se fout, il peut se permettre. Pour ça, vers la fin, c'est assez jubilatoire. Intriguant, parfois touchant même, et puis quelquefois vraiment très balourd. Guillaume Canet, le gendre idéal à contre-emploi. Drôle ou lourdingue ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada